L'hypothyroïdie c'est souvent une thyroïde qui ne fabrique pas assez d'hormones et donc la réponse c'est donner des hormones à vie. Bien souvent on peut avoir une amélioration de sa fonction thyroïdienne en améliorant son hygiène de vie, notamment ses apports alimentaires en micronutriments. AVS avec Philippe Robichon AVS c'est pour A Votre Santé, bonjour, bienvenue ! Ravi de vous retrouver en direct avec le docteur Philippe Véroli, bonjour Doc ! Bonjour ! Vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur et vous êtes spécialisé en nutrition et vous êtes diplômé de médecine traditionnelle chinoise et vous publiez le guide complet de l'hypothyroïdie chez Thierry Soukart et vous allez vous approcher de votre micro, ou alors vous approchez le micro, faites ce que vous voulez. Il faut manger le micro, voilà c'est parfait. Bien, pourquoi consacrer un livre qu'à l'hypothyroïdie ? Alors parce que c'est un problème qui est assez fréquent dans la population, il y a quasiment 15% de la population qui est concernée et donc c'est un problème qui n'est pas parfaitement pris en charge donc ça méritait des éclaircissements. Mais les autres problèmes de thyroïdie sont moins importants, c'est ça ? Beaucoup moins fréquent. L'hypothyroïdie, enfin la thyroïde, soit elle marche trop, c'est l'hypothyroïdie, soit elle marche trop peu, c'est l'hypo. Et l'hypo, c'est la grande majorité des problèmes thyroïdiens. L'hypothyroïdie étant beaucoup moins fréquente et nécessitant le plus souvent des traitements allopathiques, donc des médicaments, alors qu'avec l'hypothyroïdie, il y a beaucoup plus de place pour les traitements naturels. Que vous préconisez dans votre livre. Absolument. Pour vous, l'hypothyroïdie est un dysfonctionnement plus subtil qu'on croit. Pourquoi ? Alors, pour le corps médical, l'hypothyroïdie, c'est souvent une thyroïde qui ne fabrique pas assez d'hormones et donc la réponse, c'est donner des hormones à vie. En fait, bien souvent, on peut avoir une amélioration de sa fonction thyroïdienne en améliorant son hygiène de vie, notamment ses apports alimentaires en micronutriments. Voilà. Donc, les médicaments sont parfois nécessaires, mais pas toujours. Et ça, c'est ce que j'ai voulu indiquer dans l'ouvrage. Et d'autre part, il y a un autre problème qui est un petit peu méconnu, c'est l'interaction de la thyroïde avec les autres organes. Et il y a notamment des dysfonctions d'organes qui peuvent influer sur la thyroïde et être responsables de son mauvais fonctionnement, notamment beaucoup de problèmes digestifs, avec ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. Et il y a un vrai axe intestin-thyroïde qui est encore trop peu connu. C'est le mois de Ramadan. Est-ce que les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie peuvent jeûner ? Alors oui, c'est tout à fait possible. Le mieux, toujours, c'est de demander conseil à son médecin. Mais il n'y a pas de contre-indication formelle à jeûner quand on est en hypothyroïdie. Est-ce qu'il y a un moment où prendre son traitement est plus adapté que l'autre ? Alors le traitement hormonal, donc le médicamenteux, il doit se prendre à jeûne parce qu'il est mieux absorbé. C'est pour ça que je vous posais la question. Oui, évidemment quand on jeûne, on peut prendre son traitement. Je pense même qu'il faut le prendre. Et donc il n'y a pas de problème avec le jeûne. Et il vaut mieux le prendre le soir. Alors ? Si j'ai bien compris ce que vous écrivez. Alors, voilà. Contrairement à la vie médicale générale. Alors en fait, les médecins ont appris au cours de leurs études à prescrire la lévothyroxine, c'est-à-dire l'hormone P4, c'est celle qui est le plus fréquemment prescrite. Ils ont appris à prescrire ça le matin à jeun. Bon, ça fonctionne d'ailleurs. Simplement, le matin, quand les gens prennent leurs médicaments à jeun, ils le prennent donc en se réveillant, et il est bien rare qu'ils attendent une demi-heure ou trois quarts d'heure avant de prendre leur petit déjeuner. Donc en fait, ils ne sont pas vraiment à jeun au moment de la prise médicamenteuse. Puisque à jeun, ça veut dire au moins trois quarts d'heure, une heure, avant un repas. Ou deux heures après. Donc ça, c'est une première chose. D'autre part, on sait... Alors, il est vrai que la thyroxine est mieux absorbée sur un estomac vide que mêlée à des aliments. Par contre, le dogme de le prendre le matin à jeun, ça, c'est basé sur aucune étude. Et par contre, il y a des études qui ont montré que quand on prend la lévothyroxine le soir, elle est mieux absorbée. Et donc, du coup, on arrive à avoir des TSH plus basses. Alors, TSH pour tout le monde ? Oui, donc je vais revenir. C'est l'hormone qui contrôle la thyroïde, l'hormone hypophysiaire qui contrôle la thyroïde, et qui permet de surveiller le traitement en général. Donc, on obtient des taux satisfaisants avec des posologies de médicaments moindres quand on prend son médicament le soir. Voilà. Donc, on peut continuer à le prendre le matin, mais ce n'est pas un dogme qu'il faut respecter absolument. On peut parfaitement le prendre le soir, et ça donne même des résultats un peu meilleurs. Et dans ce cas-là, ce que je préconise, c'est de prendre le traitement le soir au moment de s'endormir, et en principe, on est à distance de son dîner. Voilà. La thyroïde est la glande endocrine la plus volumineuse du corps humain. Quand on dit endocrine, on dit quoi ? Alors, une glande endocrine, il y a une définition assez claire, c'est une glande qui fabrique des hormones. Et c'est quoi une hormone ? C'est une substance chimique qui est fabriquée par un organe et qui va agir à distance sur un ou plusieurs autres organes après avoir été transportée par voie sanguine. Voilà. Donc, une glande endocrine, c'est une glande qui fabrique des hormones qui agissent sur d'autres organes. Alors, vous expliquez très bien le fonctionnement, justement, de la thyroïde, de sa production d'hormones dans votre livre. Vous dites que c'est important de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir aussi comprendre les interactions avec les médicaments et de mieux comprendre de quoi on souffre. Oui. La plupart des gens ne se posent pas toutes ces questions, docteur Leroli. Alors, c'est une glande, mais qui est sous contrôle elle-même des reins ? Non, surtout de l'hypophyse. D'accord. Du cerveau. En fait, la thyroïde fabrique des hormones et elle fabrique ces hormones quand elle reçoit un message hormonal qui est la TSH. En anglais, ça veut dire Thyroid Stimulating Hormone. En français, on dit la thyro-stimuline. Et cette hormone TSH, elle est fabriquée par l'hypophyse qui est une glande qui est située dans le cerveau. Et donc, c'est cette glande cérébrale qui va commander beaucoup de glandes endocrines et notamment la thyroïde. Vous dites que c'est la grande régulatrice, c'est notre thermostat. Oui. Qu'est-ce qu'elle mesure comme température ? Alors, en fait, si vous voulez, c'est quand vous avez une chaudière à la maison, vous réglez le thermostat pour savoir si vous voulez plus ou moins chaud. Et la thyroïde, c'est exactement ça qu'elle fait puisque c'est elle qui règle le degré d'énergie de notre organisme. Quand il y a besoin, elle va faire des tas de choses qui vont conduire à produire plus d'énergie et dans les circonstances inverses, elle peut faire en sorte que notre organisme marche plutôt au ralenti. Donc, c'est elle qui va adapter notre métabolisme à l'environnement. Par exemple, s'il fait froid, vous avez besoin de produire plus de chaleur. S'il fait chaud, vous avez besoin d'en produire moins. Et donc, c'est la thyroïde qui va régler finement tous ces mécanismes un petit peu compliqués. Adaptatifs. Voilà. Alors, les maladies thyroïdiennes sont fréquentes ? Oui. Même très fréquentes à partir d'un certain âge ? Alors, très fréquentes puisqu'on considère qu'environ 15% de la population a un problème thyroïdien. Ça fait quand même environ 200 millions de personnes dans le monde. Et ces problèmes sont un peu plus fréquents chez la femme après la ménopause. Alors, il faut savoir que les problèmes de thyroïde concernent surtout les femmes. Pour des raisons qu'on n'explique pas forcément toujours très clairement. Mais bon, il y a certainement un rôle des hormones féminines. Mais en tout cas, après 60 ans, il y a quasiment 16% des femmes qui ont un problème de thyroïde et essentiellement d'hypothyroïdie. Donc, une thyroïde qui ne marche pas assez. D'accord. Même si ça concerne quand même un petit peu les hommes. Oui, oui, absolument. Ça ressemble à quoi la thyroïde ? La thyroïde, c'est une glande qui est située à la face intérieure du cou, devant la trachée, juste au-dessus du sternum. Et c'est une petite glande en forme de papillon qui a deux grands lobes sur les côtés, reliés par un petit morceau qu'on appelle l'isme. Et elle est normalement assez petite. Elle passe dans les 20-30 grammes, quasiment invisible. Alors, ça ressemble à quoi, si on fait un peu d'étymologie ? Alors, en fait, le mot thyroïde vient du grec thyroïdes parce qu'initialement, on l'a décrite comme ayant la forme d'un bouclier de guerrier grec. Voilà. Ça, c'est la vraie signification étymologique. Et après, pour faire plus doux, on a dit que c'était plutôt un papillon. Voilà. Et alors, quand elle grossit, c'est là qu'on peut parler de goitre. Voilà. Alors, une thyroïde peut ne pas bien marcher sans changer de volume, mais quand elle grossit, là, évidemment, ça devient beaucoup plus évident. Et une thyroïde qui est grosse, on appelle ça un goitre. C'est quoi ? C'est une forme de double menton ? Non, non. C'est beaucoup plus bas que le menton. D'accord. Puisque c'est, en avant de la trachée, un petit peu en dessous de ce qu'on appelle la pomme d'Adam chez l'homme. Donc, c'est le cartilage cricoïde. Et donc, à ce moment-là, on aperçoit une tumefaction à la base du cou, donc bien plus bas que le menton. Et donc, ça peut faire un léger gonflement. Et dans les pires des cas, ce qu'on voit de moins en moins dans nos pays, c'est carrément vraiment une grosse boule au-dessus du sternum. Ça, c'est ça qu'on appelle un goitre. Voilà. Alors, un goitre pouvant être petit ou très volumineux. Est-ce qu'on peut souffrir d'hypothyroïdie sans le savoir ? Oui, absolument. D'où l'intérêt de consulter. Parce qu'en fait, la thyroïde, s'occupant de l'ensemble des métabolismes et concerne tous les organes, on peut avoir des troubles très divers qui sont rattachés à un dysfonctionnement de la thyroïde. Ça peut être de la fatigue, ce qui est un symptôme très général. Oui, voilà. Mais c'est un symptôme majeur de l'hypothyroïdie quand même, il ne faut pas l'oublier. On peut avoir de la constipation, on peut avoir des troubles des règles, on peut avoir un peu trop de cholestérol, on peut être déprimé. Vous voyez, donc ça va dans tous les sens. Et il faut toujours avoir en tête la possibilité d'une dysfonction de la thyroïde. Oui, et vous dites que le dépistage est un enjeu majeur de santé. Mais en quoi est-ce qu'il consiste le dépistage ? Est-ce qu'il y a vraiment un examen qui permet de poser le diagnostic ? Alors oui, il y en a. Il y en a plusieurs. Mais l'examen biologique principal qui est utile, c'est le dosage de la TSH, cette hormone dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est fabriquée par le cerveau et qui va contrôler la thyroïde. C'est-à-dire que quand la thyroïde ne va pas fabriquer suffisamment d'hormones thyroïdiennes par rapport à nos besoins, on va avoir une augmentation de la sécrétion de TSH. A l'inverse, si la thyroïde fonctionne trop, à ce moment-là, la TSH va être basse, parce qu'il y a un équilibre et ce qu'on appelle un rétro-contrôle, c'est-à-dire que le taux d'hormones thyroïdiennes va alerter le cerveau du taux, et en fonction, l'hypophyse va fabriquer plus ou moins de TSH pour stimuler plus ou moins la thyroïde. Donc tout ça, c'est un équilibre très fin. Et il y a donc, en dosant la TSH, on va savoir si notre thyroïde marche trop ou trop peu. Alors ça, c'est une évaluation indirecte, mais c'est la plus sensible et la plus utile. Mais ça, c'est la théorie, parce qu'on peut avoir un taux de TSH normal. Voilà. Alors là, on rentre dans les finesses, justement, et je détaille bien ça dans le livre. C'est-à-dire que, pour la TSH, il y a des valeurs dites normales. Bon, avec une fourchette qui est assez large, puisqu'elle va globalement de 0,3 à 4. Les unités, c'est 1000 unités internationales par litre. Mais donc, vous voyez que de 0,3 à 4, il y a un facteur de plus de 10. Donc, c'est une fourchette large, qui s'explique parfaitement, et ça, je le détaille dans mon livre. Mais, pour chaque personne, il y a une valeur qui va être optimale. Et à l'intérieur de cette fourchette dite de normalité, vous pouvez avoir une valeur qui ne correspond pas à vos besoins optimum. Et donc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être dans la fourchette de normalité officielle pour être sûr que votre thyroïde fonctionne de façon optimum. On parle d'hypothyroïdie ce matin avec mon invité, le docteur Philippe Véroli, médecin anesthésiste et réanimateur, et spécialisé en nutrition et diplômé de médecine traditionnelle chinoise, puisque la médecine traditionnelle chinoise a elle aussi une approche de l'hypothyroïdie. On est avec Myriam, qui est au standard, au 01-53-48-3000. Myriam, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Myriam. Bonjour. Bonjour. Du coup, j'interviens par rapport à ce que vous dites sur l'hypothyroïdie. Oui. Enfin, la thyroïde tout court. Mais moi, ma fille, j'ai eu deux jumelles, et quand elle est née, donc là, elles ont 15 mois, ils ont détecté qu'elle avait une hypothyroïdie. Donc, du coup, ça m'a semblé bizarre. Et donc, on l'a mise sous l'évoturox pendant plusieurs mois, et tous les 15 jours, on lui faisait des contrôles de TSH. Oui. Et donc, du coup, on a fait ça pendant tous les 15 jours, tous les 15 jours, jusqu'à un an. Et on a vu qu'à partir de là, ça s'est devenu normal, ça s'est stabilisé. Donc, on lui a arrêté les gouttes. Mais par contre, voilà, je ne sais pas, ils ont dit qu'elle a guéri, que ça devrait aller mieux. Mais sauf que là, voilà, quand je vous ai entendu parler, vous avez dit que c'est possible qu'il y ait des problèmes de constipation, etc., etc. Et quand je regarde, je vois que sa jumelle, elle n'a pas la thyroïde, elle n'a pas de problème. Et elle n'a pas de problème de constipation. Tandis que celle qui avait la thyroïde, jusqu'à présent, elle a toujours ses problèmes de constipation et tout. Et je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, c'est revenu. Alors, c'est possible. Alors, déjà, il faut expliquer, parce qu'à la naissance, détecter qu'on a une hypothyroïdie, on n'a pas parlé d'âge tout à l'heure, puisqu'on a parlé justement de la ménopause et des femmes qui avaient un certain âge. Mais comment est-ce qu'on peut, justement, avoir une hypothyroïdie à la naissance ? Alors... Eh bien, oui. À la naissance, en fait, c'est dans le test de gluterie, je pense que ça s'appelle comme ça. Alors, en fait, chez tous les nouveaux-nés, on fait un dépistage systématique de l'hypothyroïdie, en prélevant une petite goutte de sang. Et il existe, effectivement, on n'en a pas parlé, des hypothyroïdies néonatales, ou dites congénitales. Voilà. Donc, ça touche à un assez faible nombre d'enfants, mais ça existe suffisamment pour que le test de dépistage soit systématique. Et dans ces cas-là, bon, alors, il y a plusieurs causes, on ne va pas rentrer dans les détails. Soit ça peut être une hypothyroïdie définitive, et à ce moment-là, on va donner de l'hormone thyroïdienne, donc on appelle l'évothyroxine, à vie. C'est ça. Et dans un petit nombre de cas, ce qui allait être le cas de votre fille, après, les choses peuvent se normaliser pour des raisons diverses et variées, et au bout de quelques mois, voire un an, comme c'est votre cas, on a pu arrêter le traitement. Alors, il faut, bien sûr, dans ce cas-là, toujours continuer à surveiller l'enfant, et il est possible que sa thyroïde soit, entre guillemets, paresseuse, et peut-être que la normalité, qui est censée être la sienne, n'est peut-être pas tout à fait normale. Alors, ça pourrait expliquer peut-être sa constipation, évidemment, c'est une cause parmi d'autres, mais ça, ça peut être éclairci, d'abord, en l'examinant en détail, ça, c'est le rôle de son pédiatre, et en vérifiant, donc, l'ATSH, mais comme on l'a dit tout à l'heure, elle peut être dans les normes officielles et ne pas correspondre à son niveau optimum pour elle, et alors, à ce moment-là, ce qui peut être utile, pour cet enfant, mais c'est aussi le cas pour les adultes, c'est de doser plus précisément les hormones thyroïdiennes, et non pas seulement l'ATSH, qui est... Alors, quelles sont-elles, ces hormones thyroïdiennes ? Alors, ces hormones thyroïdiennes, elles sont au nombre de deux, on les appelle la T4 et la T3, classiquement, on les dose rarement, je dis bien classiquement, et quand on en dose une, c'est l'AT4, l'AT3 n'étant quasiment jamais prescrite en dosage par les médecins, et bon, parfois c'est dommage d'ailleurs, donc, dans le cas de votre fille, montrez-la au pédiatre, qui la réexamine, il pourra vérifier l'ATSH, et peut-être serait-il utile, dans son cas, de vérifier aussi l'AT4. Et bien, c'est ce qu'on a fait, quand elle est née, ensuite on lui a fait les IRM, pour ses injections, donc on a vu qu'elle fonctionne, mais c'est une hypothyroïdie, je ne sais pas exactement, je ne vais pas comprendre, parce que c'est de tout nouveau pour moi, et d'après ce que j'ai compris, c'était la T3 qui ne fonctionnait pas très bien. Effectivement, c'est-à-dire que, voilà, ça c'est une cause un petit peu plus subtile, c'est-à-dire que l'hypothyroïdie, ce n'est pas toujours la thyroïde qui ne marche pas assez, parfois, c'est une étape ultérieure. Alors là, ça mérite quelques petites explications, que je vais vous donner maintenant. C'est-à-dire que la thyroïde, elle fabrique surtout de l'AT4. Donc je vous ai dit, il y a deux types d'hormones, il y a l'AT4 et l'AT3. En vérité, il y en a une seule qui est active, c'est l'AT3. L'AT4, qui est fabriquée, en majorité par la thyroïde, puisque la thyroïde, elle fabrique environ 90% de T4, et seulement 10% de T3. Et cette T4, pour devenir active, efficace au niveau des cellules, il va falloir qu'elle soit transformée en T3. Et ça, ça ne se passe pas dans la thyroïde, ça se passe dans d'autres organes, notamment dans le foie, aussi dans le rein et dans différentes cellules, mais surtout dans le foie. et parfois, cette transformation de T4 en T3 se fait mal. Et du coup, le résultat, c'est que la personne est en hypothyroïdie, non pas parce que sa thyroïde marche mal, mais parce que la T4 n'est pas correctement transformée en T3. Et ça, ça se passe ailleurs que dans la thyroïde, dans le foie en l'occurrence. Donc, il est tout à fait possible, alors dans votre cas notamment, que le problème ne soit pas au niveau de la thyroïde, mais au niveau de la transformation de T4 en T3. Et ça, c'est essentiellement au niveau du foie. Et là, la médecine n'a pas de solution pour résoudre ce problème, mais ce qu'on fait dans ce cas-là, donc, il faut faire un dosage de T4 et de T3, on s'aperçoit que la T3 est trop basse, et à ce moment-là, donner de la T4 ne va pas suffire, puisqu'elle est mal transformée en T3. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on donne de la T3 en plus de la T4. Et il y a des médicaments qui sont uniquement de la T3. Et ça, bon, c'est une affaire de spécialiste, mais ça se fait très simplement pour quelqu'un qui connaît le problème. Et à ce moment-là, ça peut tout à fait résoudre la situation. Alors, elle a une sœur jumelle qui n'a pas du tout de problème de thyroïde, c'est ça ? C'est ça, et alors, ce sont de vraies jumelles. C'est vraiment un monocoriel pi-amniotique. Donc, c'est de vraies jumelles. Et par contre, ma jumelle, elle n'a rien du tout. Alors, vous voyez, normalement, des vraies jumelles, elles devraient, au niveau génétique, être strictement identiques. Mais c'est pour ça, et en plus, on parle toujours du côté héréditaire de thyroïdi, donc... Mais bon, voilà, il y a la théorie et il y a la vraie vie. Et on constate, dans certains cas, des situations qu'on n'arrive pas toujours à expliquer scientifiquement, comme on aimerait. Oui, oui, parce que, du coup, sa jumelle, elle n'a rien, l'autre, elle a. Et donc, c'était chez l'endocrinologue tous les 15 jours. Là, apparemment, ça s'est stabilisé, mais bon, j'ai l'impression que c'est revenu parce qu'elle a du mal à avaler sa salive. Elle avale en 3-4 fois. Et c'est problème de constipation. Donc, du coup, je pense qu'il va falloir refaire un contrôle. Bon, en tout cas, je vous encourage vivement à retourner consulter pour éclaircir la situation. Oui, voilà. Et donc, c'est ça qui m'a choquée parce que je ne connaissais que chez l'adulte cette maladie et je ne la connaissais pas chez le nourrisseur. Oui, oui, ça peut toucher le nouveau-né, absolument. C'est la vie. C'est la vie. Merci de votre question, Meryem. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Mais c'est aussi important de dire qu'il y a la théorie et il y a la pratique et la vraie vie. C'est vrai que la vraie, ce n'est pas toujours comme dans les livres. Non. Alors, vous posez vos questions sur la thyroïde ce matin au docteur Philippe Véroli. Alors, on parlait un petit peu tout à l'heure des différentes hormones qu'elle fabrique. Donc, il n'y a que deux hormones qu'elle fabrique. Alors, en vérité, la thyroïde, elle fabrique aussi une autre hormone qui s'appelle la thyrocalcitonine mais qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit avant. La thyrocalcitonine, c'est une hormone qui est fabriquée aussi par la thyroïde mais qui sert à réguler le métabolisme phosphocalcique. Donc, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et Shkuhn, le mécanisme phosphocalcique ? Alors, ça, en gros, ça veut dire que ça va réguler le calcium dans votre corps. D'accord. Voilà, pour qu'il n'y en ait pas trop, pas trop peu. Voilà. Et donc, ça, c'est une hormone qui est fabriquée par le même organe mais qui n'a rien à voir avec les deux autres. Donc, classiquement, quand on parle d'hormones thyroïdiennes, on fait référence à T3 et T4 mais c'est en quelque sorte un abus de langage puisque normalement, les hormones thyroïdiennes devraient aussi comporter la calcitonine. Alors, on accueille Meryem, une autre Meryem mais elle qui nous appelle de Rouen. Meryem, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, je souffre. J'ai écouté la mission, c'est très bien expliqué et tout. Moi, en fait, je souffre de la théorie, pardon, hyperthyroïdie. Hypo, hypo, hypo. Hypo, hypo, oui. Oui. Celle qui fait, la personne en fait qu'elle reste toujours fatiguée, etc. D'accord. Ça me fatigue. La dernière fois, la dernière prise de sang que j'ai faite, c'était, le TSH, il était à 17. Oula, c'est très haut. C'est très haut, oui, je sais. Et la T4, elle était normale. Le médecin, il m'a expliqué, mais en fait, je n'avais pas compris. Il m'a dit qu'il y a un dysfonctionnement entre la T4 et la TSH. Et je voulais savoir en fait plus. Alors, normalement, le taux de TSH, il est régulé par le taux de T4. Donc, habituellement, quand on a une TSH très haute, comme c'est votre cas, on s'attend à ce que la T4 soit très basse. Donc, si votre T4 est dans les limites de la normale, ce que vous nous avez indiqué, on comprend mal que la TSH soit si haute. Alors, il y a plusieurs explications. Donc ça, encore une fois, il faut aller consulter parce que il n'y a que le médecin qui vous connaît qui pourra répondre efficacement. Mais il est possible aussi qu'il y ait des dysfonctionnements au niveau de l'hypophyse. C'est-à-dire que je vous ai expliqué que quand la T4 est trop basse, la TSH augmente. Mais ça, c'est dans les conditions normales. Mais on peut aussi avoir un dysfonctionnement de l'hypophyse où sans qu'il y ait une raison valable, je dirais, la TSH va être fabriquée et sécrétée en trop grande quantité. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et normalement, ça devrait aussi entraîner une hyperthyroïdie. Enfin bon, là, on rentre dans des situations un petit peu complexes. Mais c'est possible. Mais là, il faut absolument consulter et éclaircir les situations pour voir ce qu'il en est. Nous parlons de l'hypophyroïdie ce matin avec le docteur Philippe Véroli à l'occasion de la publication du guide complet de l'hypophyroïdie. Les solutions médicales et naturelles pour soulager tous les symptômes. Et enfin, vraiment, aller mieux, l'éditeur, c'est Thierry Soucard. Vous pouvez montrer le livre à la caméra qui sera bientôt en vente dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez poser vos questions au docteur 01-53-48-3000. Profitez-en. Beaucoup de personnes qui souffrent d'hypophyroïdie vous demandent s'il est possible de bénéficier d'un traitement naturel. Alors, déjà, quand on est sous traitement, est-ce qu'on peut bénéficier de solutions naturelles ? Alors, oui, on peut bénéficier de solutions naturelles. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est décider dans son coin sans avis médical d'arrêter son traitement pour le remplacer par des solutions naturelles. Les traitements naturels existent, ils peuvent aider, parfois éviter un traitement médicamenteux, mais quand on est déjà sous traitement, il ne faut surtout pas l'interrompre. On peut mettre en place des solutions naturelles, et c'est avec la collaboration et l'aide de son médecin qu'on verra avec le temps si ces solutions naturelles permettent de diminuer, voire d'interrompre, le médicament. Bien. Quand on parle de thyroïde, on parle toujours d'iode. Oui. Quel est le rôle de l'iode pour la thyroïde ? Alors, l'iode a un rôle majeur, c'est-à-dire que les hormones thyroïdiennes comportent des atomes diodes. Donc, l'iode est indispensable pour fabriquer des hormones thyroïdiennes, et il est aussi indispensable, d'ailleurs, pour l'organisme, en dehors de cette fabrication d'hormones. Et ça, malheureusement, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très méconnu et parfois oublié par le corps médical, notamment. Donc, l'iode est indispensable. Sans iode, vous ne pouvez pas avoir une thyroïde qui marche normalement. Et on la trouve où, l'iode, alors ? Alors, l'iode, on la trouve dans les produits de la mer, donc, poisson, crustacés, algues, et aussi dans l'air iodé marin. Donc ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. L'iode fait partie de ce qu'on appelle les halogènes, c'est-à-dire que c'est un volatil, et quand vous allez au bord de la mer et qu'on dit qu'on respire de l'air iodé... C'est faux. Non, ce n'est pas faux, justement, c'est exact. Parce que l'iode n'a pas d'odeur. Non, mais un air iodé, l'odeur que vous sentez, c'est l'odeur des algues. C'est les algues. Mais l'air est iodé. C'est-à-dire que en bordure de mer, on a la possibilité de capter de l'iode en respirant. C'est pour tous ceux qui pensent que quand ils respirent et que ça sent la mer, ils disent ça sent l'iode. Oui, alors il y a de l'iode, mais ça sent pas l'iode. Non, ça sent les algues. Ça sent les algues. Qui contiennent de l'iode. Bien. Mais effectivement, ce n'est pas l'iode qui donne... Quoique, l'iode a quand même une odeur. Oui, mais pas l'odeur de... Pas tout à fait. En laboratoire, j'imagine qu'on a l'odeur de l'iode en labo. Oui. Oui, oui. Alors, on parle de produits naturels. De quoi la thyroïde a-t-elle besoin ? Quels sont les amis naturels de la thyroïde ? Alors, la thyroïde, pour fonctionner correctement, a besoin de beaucoup de choses, en fait. Donc, l'iode, c'est fondamental, c'est avant tout. Et là, je voudrais souligner que justement, dans la population, en France métropolitaine, on a le plus souvent un apport insuffisant en iode. Et, à part l'iode, elle a besoin de beaucoup d'autres vitamines et minéraux. Alors, on peut les citer rapidement, le sélénium, qui n'est pas très connu, le sélénium, en fait. Non, il n'est pas très connu, malheureusement, pourtant, il est très important. On le trouve, où le sélénium ? On le trouve dans pas mal d'oliagineux, notamment dans les noix du Brésil. Donc, tout le monde n'en mange pas tous les jours. Et, il y en a aussi dans les viandes, dans certains légumes. Alors, effectivement, le problème, c'est qu'avec notre agriculture industrielle, les végétaux que l'on mange sont beaucoup plus pauvres en nutriments, vitamines et minéraux, qu'ils ne l'étaient dans le passé. Parce que l'agriculture industrielle appauvrit les sols, et donc appauvrit la valeur nutritive des aliments. Alors, sélénium ? Sélénium, zinc, fer, pour les minéraux, c'est essentiellement ça. Après, la thyroïde a aussi besoin de vitamines, avant tout la vitamine D, mais aussi la vitamine A, la vitamine E. Alors, on peut insister un tout petit peu sur la vitamine D, parce que là aussi, la majorité de la population n'a pas suffisamment de vitamine D. Et il y a au minimum un déficit, voire même une carence qui n'est pas rare du tout. Et c'est un vrai problème de santé publique parce que la vitamine D est extrêmement importante pour la santé en général, pour la santé de la thyroïde, mais pour la santé en général, et notamment au niveau de l'immunité, c'est très important. On aurait pu en parler ces dernières années, malheureusement, ça n'a pas été fait. Alors, on en a beaucoup parlé au moment du Covid. Ben, pas tant que ça, je trouve. On a rarement entendu les instances officielles nous préconiser de nous supplémenter en vitamine D. Bon. Je n'ai pas écouté l'émission. Nous, on en parlait tout le temps de la vitamine D. Oui, mais vous n'êtes pas les instances officielles. Non, c'est vrai qu'il n'y avait pas la supplémentation en vitamine D. Absolument pas. Non, tout le monde a entendu parler du vaccin, mais personne n'a entendu parler de la vitamine D. Alors, la vitamine D, elle est fabriquée par notre corps, essentiellement grâce aux rayons ultraviolets B du soleil. On peut aussi en trouver dans l'alimentation, notamment dans les poissons, dans le beurre, dans les oeufs, mais en quantité faible et très insuffisante. Donc, à moins d'avoir une exposition solaire suffisante et régulière, ce qui est quasiment impossible en Ile-de-France, par exemple, à ce moment-là, je recommande vivement aux personnes de se supplémenter pour éviter un déficit et assurer une santé optimum de la thyroïde et de la santé en général. Bien. Attention aux aliments ultra-transformés. Pourquoi ? Alors, les aliments ultra-transformés ont beaucoup d'inconvénients. Il y a de nombreuses études qui ont été publiées depuis maintenant de nombreuses années, et qui montrent que ces aliments ultra-transformés, on va définir un petit peu ce que c'est après, augmentent les maladies chroniques, favorisent les cancers et sont vraiment mauvais pour la santé. Alors, les aliments ultra-transformés, c'est les aliments qui ont été transformés de façon importante par l'industrie alimentaire. Donc, en gros, il y a les aliments bruts. Quand vous les regardez, vous devinez ce que c'est et les aliments ultra-transformés où, quand vous les regardez, ce n'est pas un truc qui existe dans la nature, ça a été fabriqué par les industriels. Alors, ces aliments, ils sont bourrés d'additifs qui sont toxiques pour plein de raisons. Il y en a une quantité très importante. Ils vont favoriser des problèmes digestifs, notamment ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale, peut-être qu'on y reviendra, et ils sont générateurs de surpoids et de maladies chroniques en général. Comment est-ce qu'on peut traiter une maladie auto-immune, notamment Hashimoto, grâce au jeûne ? Alors, le Hashimoto, c'est une hypothyroïdie particulière. Donc, Hashimoto, c'est parce que c'est le nom du médecin japonais qui l'a décrite et découverte. Donc, la maladie d'Hashimoto, c'est une hypothyroïdie auto-immune. Alors, ça veut dire quoi, auto-immune ? Ça veut dire que c'est votre système immunitaire qui est censé vous défendre contre toutes les agressions extérieures qui va se retourner contre vous. Et, dans ce cas-là, alors, c'est un petit peu compliqué, mais pour faire court... Ah oui, il faut faire court là, parce que sinon, on va être coupé. D'accord. Alors, pour faire court, au niveau intestinal, il peut y avoir des problèmes qui vont générer la fabrication d'anticorps qui peuvent attaquer la thyroïde. Voilà, pour faire très court. La suite est dans votre livre qui s'appelle le guide complet de l'hypothyroïdi. L'éditeur, c'est Thierry Soucard. Dr. Philippe Véroli, merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous réécouterez l'émission en podcast sur BoreFM.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Et très belle journée santé sur BoreFM.